Bonjour. Avant toute chose, je tiens à remercier l'Observatoire de l'éthique publique pour l'organisation de ce colloque et cette occasion de partage. Je me présente, Maître Ariane Mignolet, commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec. Je suis également présidente du réseau francophone d'éthique et de déontologie parlementaire, un réseau visant à faire la promotion de bonnes pratiques au sein des institutions démocratiques de l'espace francophone et à contribuer à la réflexion d'enjeux communs. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de pouvoir partager avec vous certains constats et réflexions à la lumière de l'expérience vécue par l'institution du commissaire lors de la crise sanitaire actuelle. Le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale a tout juste 10 ans et la pandémie de COVID-19 est la première crise à laquelle il est confronté. Cette crise a notamment mis en relief la distinction entre les principes éthiques, qui sont souples et évolutifs, et les règles déontologiques, qui n'ont pas été pensées pour un temps de crise. Cette présentation explorera de quelle manière le contexte actuel affecte l'interprétation des principes éthiques et des règles déontologiques, de même que le dialogue entre ces deux composantes du Code. J'aborderai d'abord le contexte de la création du commissaire et les principaux rôles assumés par l'institution. Par la suite, je vous parlerai de l'expérience vécue pendant la pandémie et des constats que nous avons pu en tirer. Je terminerai en présentant certaines réflexions au sujet de la complémentarité entre éthique et déontologie, ainsi que du rôle et de la pertinence de l'institution du commissaire en temps de crise. Adoptée en 2010, la loi créant le Code prévoit des règles déontologiques qui sont applicables aux députés du Québec dans l'exercice de leur charge. En vertu de ce Code, les élus s'engagent à respecter les valeurs de l'Assemblée nationale ainsi que les principes éthiques qui y sont énoncés. Je souligne que si l'Assemblée nationale est la dernière assemblée législative au Canada à avoir codifié des règles déontologiques et à avoir créé un organe chargé d'administrer ces règles, c'est l'une des seules institutions du pays qui encadre à la fois l'éthique et la déontologie. Le commissaire est une institution neutre indépendante qui est en constante évolution étant donné l'importance croissante accordée aux questions liées à l'intégrité dans l'espace public québécois. Rappelons d'ailleurs que le Code a été adopté dans la foulée d'une crise de confiance en raison d'allégations de corruption et de malversations dans le monde politique québécois. Cela a notamment donné lieu à ce qui fut appelé familièrement au Québec la Commission Charbonneau. L'intégrité a ainsi occupé une place centrale dans les débats politiques au Québec au cours des dernières années et menée à l'adoption de diverses mesures législatives. Outre l'éthique et la déontologie des membres de l'Assemblée nationale, ces mesures concernent également la lutte contre la corruption, les allocations de transition des députés démissionnants en cours de mandat et le financement politique. L'institution du commissaire s'inscrit donc dans cette volonté d'une politique plus intègre dans la société québécoise. En tant qu'organisme garant de l'intégrité des députés de l'Assemblée nationale, le commissaire doit s'assurer du respect de l'application du Code dans l'objectif de maintenir la confiance des citoyens envers les élus. Le commissaire assume trois grandes fonctions afin de réaliser sa mission. Il conseille et accompagne les élus, il enquête lorsque des motifs raisonnables permettent de croire que des manquements au Code pourraient avoir été commis et il renseigne le public et les élus sur le contenu du Code et son application. La prévention et l'accompagnement constituent le rôle premier du commissaire. Il doit tenir compte, dans l'exécution de ses fonctions, de l'adhésion des députés aux valeurs de l'Assemblée nationale et aux principes éthiques énoncés par le Code. Ainsi, dans l'exercice de son rôle préventif, le commissaire accompagne les députés en leur donnant des avis au regard des dispositions du Code. Le commissaire assume également un rôle coercitif. Je peux mener des enquêtes concernant la conduite d'un député de manière à déterminer s'il a contrevenu au Code. À cet égard, une enquête peut être menée à la demande d'un député ou à ma propre initiative. Par ailleurs, le commissaire offre fréquemment des formations aux membres de l'Assemblée nationale et publie des lignes directrices et des notes d'information afin de guider les députés dans l'application du Code. Ces documents permettent notamment de renforcer la compréhension et de concrétiser l'application des principes éthiques et des règles déontologiques dans le quotidien des élus, tout en assurant une certaine prévisibilité du droit. Les valeurs de l'Assemblée nationale sont énoncées par le Code à ses tout premiers articles. Il s'agit de l'engagement vers l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, le respect et la protection de l'Assemblée nationale et de ses institutions démocratiques, et le respect envers les membres de l'Assemblée nationale, les fonctionnaires de l'État et les citoyens. Le Code prévoit également que la conduite d'un député doit être empreinte de bienveillance, de droiture, de convenance, de sagesse et d'honnêteté, de sincérité et de justice. De plus, il est notamment précisé qu'un député doit faire preuve de loyauté envers le peuple québécois, reconnaître qu'il est au service des citoyens et faire preuve de rigueur et d'assiduité. Certains principes éthiques d'application générale sont ensuite énoncés. Entre autres, le Code prévoit que les élus doivent, dans tout temps, s'assurer que leurs actions sont cohérentes avec les valeurs de l'Assemblée nationale, même si, en soi, elles ne contreviennent pas aux règles déontologiques. L'adhésion à ces valeurs est essentielle pour réaliser pleinement la mission d'intérêt public confiée aux élus et pour maintenir la confiance de la population envers ces institutions démocratiques. D'ailleurs, en vertu du Code, je dois tenir compte de l'adhésion des députés aux valeurs et principes éthiques dans l'application des règles déontologiques qui leur sont applicables. Les règles déontologiques, quant à elles, touchent plusieurs aspects relatifs au conflit d'intérêt, notamment l'acceptation de dons, les déclarations d'intérêt et les règles d'après-mandat. Dans le cadre de cette présentation, je vais aborder dans un premier temps les règles reliées aux incompatibilités et à l'exclusivité de fonction, soit le fait de mener d'autres activités rémunérées ou non, parallèlement à la charge de député. Dans un deuxième temps, je me pencherai sur les règles liées au marché avec l'État qui encadrent la conclusion de marché, directement ou par l'intermédiaire d'une entreprise, entre un membre de l'Assemblée nationale et le gouvernement, un ministère ou un organisme public. En raison de la crise actuelle, le gouvernement du Québec a mis en place divers programmes pour diminuer l'impact économique lié à la pandémie. Il a notamment annoncé des mesures s'adressant aux citoyens et aux entreprises qui se retrouvaient dans une situation précaire ou qui vivaient des difficultés temporaires. Par ailleurs, le fait de servir les intérêts des citoyens a connu une nouvelle dimension et le travail des parlementaires a parfois pris une forme différente de celle qu'il revêt en temps normal. Le commissaire a maintenu sa vigilance dans cette période exceptionnelle et a aussi été confronté à des situations inhabituelles d'interprétation du Code. Le Code et les règles déontologiques qu'il établit ont été réfléchis dans le cours normal des activités de l'Assemblée nationale et de ses membres. Le Code ne prévoit donc expressément aucune mesure d'exception particulière pour en adapter les dispositions à un contexte particulier. Nous verrons donc comment la situation exceptionnelle que constitue la pandémie de COVID-19 a mis en exergue la nécessité d'interpréter les règles déontologiques du Code en tenant compte du contexte et des valeurs et principes éthiques auxquels doivent adhérer les élus. J'illustrerai mon propos par le biais de deux exemples, mais juste avant, je tiens à apporter la précision suivante. Contrairement au régime présidentiel que l'on peut notamment retrouver en France, l'Assemblée nationale du Québec repose sur un régime parlementaire de type britannique. Il en résulte notamment une séparation des pouvoirs plus souples que dans un régime présidentiel. Les ministres doivent être membres du Parlement ou se faire élire dans des délais raisonnables. Ainsi, après une élection, le chef du groupe parlementaire ayant fait élire le plus grand nombre de députés est invité à former le gouvernement en confiant une charge ministérielle à certains membres de l'Assemblée. Cela a pour effet que les membres du Conseil exécutif au Québec sont d'abord des députés. C'est pourquoi le Code s'applique à tous les membres de l'Assemblée nationale, qu'ils soient députés ou ministres. Ceci ayant été précisé, passons au premier exemple. Il concerne les incompatibilités de fonction applicables aux députés ainsi que l'exclusivité de fonction applicable aux ministres. En effet, le Code prévoit deux normes différentes relatives à la pratique d'activité professionnelle par les membres de l'Assemblée nationale. La première vise les députés de façon générale et la seconde s'applique spécifiquement aux membres du Conseil exécutif. La norme s'imposant aux députés n'est pas énoncée sous la forme d'une déclaration de principe. Le législateur a plutôt choisi d'énoncer une série de dispositions devant être interprétées les unes avec les autres. Pour les fins de cette présentation, retenons que sont incompatibles avec la charge de député une autre charge publique, à l'exception bien entendu de celle de membres du Conseil exécutif, les activités de lobbyisme et, plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse, tout travail réalisé directement ou indirectement pour le compte de l'État. Une des principales raisons qui font que les fonctions peuvent être déclarées incompatibles est que les intérêts des employeurs ou des mandataires peuvent occasionnellement diverger, que le titulaire unique de ces fonctions pourrait manquer d'impartialité, son propre intérêt pouvant l'inciter à favoriser davantage l'un de ses mandants ou employeurs au dépend de l'autre. Pour les députés auxquels une fonction ministérielle a été confiée, la norme est plus stricte. Le Code prévoit qu'un membre du Conseil exécutif doit se consacrer entièrement à l'exercice de ses fonctions. Ainsi, si les députés doivent éviter des fonctions incompatibles, les ministres, eux, doivent respecter une exclusivité de fonctions. La question de l'incompatibilité et de l'exclusivité de fonctions a été dernièrement soulevée lorsque l'État a fait appel à des volontaires pour soutenir le système de santé québécois. La demande sur le réseau de la santé et des services sociaux a été accrue par les cas de COVID-19 et les effectifs semblaient insuffisants pour répondre à la crise. Plusieurs membres de l'Assemblée nationale ont ainsi souhaité montrer l'exemple et ont offert leur aide sur la ligne de front, notamment à titre de préposés aux bénéficiaires ou d'aides-soignants dans des centres hospitaliers de soins de longue durée. Or, le système de santé québécois fait essentiellement partie du secteur public, donc de l'État. Pour les députés, une exception à la règle sur les incompatibilités de fonctions permet la pratique d'activités professionnelles ou didactiques dans le réseau québécois de la santé. En l'espèce, toutefois, il était apparent que leur motivation venait plutôt de cette volonté d'être au service de leurs concitoyens, particulièrement dans ce contexte extraordinaire. On doit en effet faire une distinction entre des députés qui poursuivraient ou entreprendraient une carrière professionnelle, des députés souhaitant offrir leur aide dans le réseau de la santé de façon ponctuelle et uniquement en réaction à l'urgence sanitaire. Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, j'ai donc considéré que les membres de l'Assemblée nationale, ayant porté assistance à leurs concitoyens les plus vulnérables, agissaient dans le cadre de leur charge de députés. Toutefois, justement parce que cette activité s'inscrivait dans le cadre de l'exercice de leur charge d'élu, ils ne pouvaient pas être rémunérés pour ce travail. Par ailleurs, dans le cas des ministres, auxquels s'applique la règle de l'exclusivité de fonctions, une interprétation stricte du texte aurait pu conduire à réprimer la conduite de ceux qui ont offert leur aide dans ces circonstances. Plutôt, nous avons opté pour une analyse qui tenait compte de l'intention du législateur et des valeurs de l'Assemblée nationale. En fait, une interprétation trop restrictive du Code aurait même pu aller à l'encontre des valeurs qu'il énonce. On peut ici mentionner qu'outre l'engagement envers l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois, le Code requiert également que les députés fassent preuve de loyauté envers le peuple du Québec et qu'ils reconnaissent qu'ils sont au service des citoyens. En contexte de crise, ces valeurs prennent un sens particulier. En somme, nous avons considéré que de permettre aux membres de l'Assemblée nationale de prêter assistance temporairement aux citoyens vulnérables dans des établissements de santé, sans qu'ils ne bénéficient d'une rémunération pour ce faire, était en phase avec l'objectif du Code et les attentes des citoyens à leur égard. En conséquence, pour autant qu'ils renonçaient, d'une façon ou d'une autre, à toute rémunération à cet effet, j'estime que les règles relatives aux incompatibilités ou à l'exclusivité de fonction n'ont pas été compromises. Le second exemple a requis une prise de position préventive du commissaire et concerne l'encadrement par le Code des marchés que les membres de l'Assemblée nationale peuvent conclure avec l'État québécois. À ce titre, le Code encadre également la détention d'intérêt par un de ses membres dans une entreprise qui pourrait conclure de tel marché. Ici encore, la norme de conduite est distincte pour les députés en général d'une part et pour les membres du Conseil exécutif d'autre part. Pour les fins de cette présentation, je dois aussi présenter de façon succincte des normes appelant plus de complexité et de nuance. On peut néanmoins retenir qu'un député pourra conserver ses intérêts dans une entreprise concluant des marchés avec l'État sous certaines conditions, alors que les membres du Conseil exécutif ne peuvent pas conserver leurs intérêts dans des entreprises qui concluent de tel marché. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les mesures prises pour répondre à l'urgence sanitaire, dont le confinement et la fermeture de plusieurs secteurs d'activité ont eu des effets économiques négatifs sur les travailleurs et les entreprises du Québec. Or, les programmes d'aide aux entreprises développés par le gouvernement pour réagir aux impacts négatifs de la pandémie sont à leur face même des marchés avec l'État au sens du Code. Il devait donc être anticipé que de nombreuses entreprises n'ayant normalement pas de marché avec l'État pourraient avoir besoin de se prévaloir des nouveaux programmes mis en place pour assurer leur survie. Le dilemme auquel le commissaire a été confronté opposait, ici encore, une interprétation stricte du texte à une interprétation tenant compte du contexte, de l'intention du législateur et des valeurs de l'Assemblée nationale. Sans juger de l'efficacité ou du mérite d'un programme particulier, les mesures mises en place par l'État québécois pour parer aux effets économiques de la crise sanitaire sont cohérentes avec une amélioration ou à tout le moins une réduction de la dégradation des conditions sociales et économiques des Québécois. Plus encore, ces mesures de portée générale pour toutes les entreprises québécoises ont souvent comme réelle cible les travailleuses et les travailleurs de ces entreprises. Dans ce contexte, nous avons considéré que l'application des règles relatives à la détention d'intérêts dans des entreprises qui participent à des marchés avec l'État devait tenir compte de cette situation extraordinaire, s'apparentant à un cas de force majeure. Les débats parlementaires entourant l'adoption du Code indiquaient d'ailleurs une ouverture en ce sens. Une note d'information a donc été produite et diffusée aux membres de l'Assemblée nationale en ce sens. À la lumière de l'expérience vécue en temps de pandémie, je dois faire deux constats. D'abord, dans ces circonstances, l'application indifférenciée du Code aurait pu conduire à des situations incongrues, voire opposées à son objectif. Je dois également constater que les situations exceptionnelles comme la pandémie de COVID-19 requièrent une adaptation dans l'application du Code par le commissaire. Ainsi, malgré les différences entre les principes éthiques et les règles déontologiques, la crise a mis en relief leur complémentarité essentielle. Comme il a été mentionné en introduction, les valeurs et les principes éthiques sous-tendent le Code. Ils servent également de boussole, de repère, permettant aux élus de s'orienter quant à la conduite à adopter lorsqu'une situation n'est pas expressément prévue par le Code. Ces valeurs doivent guider les députés dans l'exercice de leur charge, ainsi que dans l'appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. Les députés doivent rechercher la cohérence entre leurs actions et les valeurs énoncées, même si, en soi, leurs actions ne contreviennent pas aux règles déontologiques édictées par le Code. La crise est venue démontrer que, de façon correspondante, le commissaire doit prendre en considération les valeurs et les principes éthiques auxquels adhèrent les députés dans l'appréciation des règles qui leur sont applicables, et plus largement dans l'interprétation du Code. Les exemples relatés précédemment mettent d'ailleurs de l'avant l'importance d'en tenir compte. Dans le premier cas dont il a été question, soit l'aide apportée sur une base volontaire par des élus dans des centres hospitaliers de soins de longue durée en manque de personnel, les règles entournant les incompatibilités et l'exclusivité de fonctions ne cadraient tout simplement pas avec ce cas de figure. En effet, il ne s'agissait pas de l'exercice d'une fonction en parallèle à la charge de député à long terme avec toutes les conséquences que cela peut impliquer. Il s'agissait plutôt d'un soutien temporaire apporté à la population par des députés qui s'inscrivaient précisément dans le cadre de l'exercice de leur charge. Ainsi, les valeurs de bienveillance, de loyauté et le principe suivant lequel un député est au service de ses citoyens ont suppléé à la règle déontologique qui, forçait de constater, n'avait pas été prévue pour de tels cas. De la même façon, l'application de la règle encadrant les marchés avec l'État a suscité des questionnements en contexte de crise. Sans pour autant proposer de solutions concrètes, les valeurs et principes éthiques ont balisé notre interprétation du Code à la lumière des circonstances propres à chaque cas. Il ne s'agissait pas d'écarter la règle, mais de prendre en considération le contexte bien particulier de la crise et de l'interpréter à la lumière des valeurs de l'Assemblée nationale, notamment l'engagement envers l'amélioration des conditions sociales et économiques des Québécois. Ce faisant, le contexte de crise a également mis en lumière le défi d'assurer une certaine prévisibilité des règles applicables aux députés. La modulation dans l'application des règles déontologiques ne doit pas faire en sorte que les députés ne sachent plus à quoi s'attendre. Il faut donc trouver un équilibre entre le fait d'apprécier chaque règle en fonction des circonstances particulières et assurer une certaine prévisibilité dans l'application du Code. Ainsi, divers canaux de communication avec les élus ont été déployés afin de les informer de l'impact de la crise sur l'application du Code et des orientations retenues. En diffusant ces orientations, je souhaitais également susciter une réflexion sur les enjeux auxquels chaque membre de l'Assemblée nationale peut être confronté en période de crise. L'évolution rapide de la situation a apporté des changements tout aussi rapides au rôle des députés et à leur façon de faire. Or, un contexte de changements brusque est un terreau fertile pour des écarts déontologiques. L'incertitude peut également conduire à des décisions impromptues ou des interprétations imprudentes du Code. Susciter la réflexion sur les comportements de chacun peut prévenir les manquements involontaires. Le commissaire devait alors agir de manière proactive en favorisant les demandes d'avis, en diffusant des notes d'information et en interpellant directement les membres de l'Assemblée nationale. La crise que nous connaissons constitue un contexte exceptionnel qui se distingue du cadre normal d'application de certaines règles déontologiques. Toutefois, nous avons vu que ce contexte exceptionnel ne signifiait pas une mise à l'écart du Code, mais qu'il appelait plutôt à prendre en considération plus que jamais la particularité du contexte dans l'interprétation des dispositions qu'il contient. En fin de compte, c'est ce qui fait de la déontologie parlementaire un droit vivant qui évolue suivant le contexte et les attentes de la société envers les membres de l'Assemblée nationale. Sans nécessairement proposer de solutions concrètes à chaque situation, les valeurs intimes une réflexion et permettent de retenir une orientation conforme au Code, qui est de nature à préserver la confiance de la population envers ses représentants. Cette confiance est essentielle à la légitimité de leur rôle et le maintien de cette confiance est un élément fondamental dans la mission et l'exercice des rôles assumés par le commissaire à l'éthique et à la déontologie. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.